Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Lancement officiel ce vendredi 26 mars de la campagne électorale à Djibouti en vue de l'élection présidentielle du 9 avril. Le président sortant Ismaël Omar Ghele, candidat à sa propre succession, a fait cap sur Tadjura pour y présenter son plan de développement. Le secteur numérique ghanéen connaît une forte croissance depuis près de 10 ans. Cet écosystème qui se développe grâce à la démocratisation des téléphones mobiles et à l'accès à Internet reçoit de plus en plus de soutien financier en faveur de son développement. Et de nouvelles équipes de football ont décroché leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se tiendra au Cameroun en 2022. Sept nouvelles sélections se sont qualifiées pour cette compétition à l'issue de la cinquième journée des éliminatoires. Mais tout d'abord en République du Congo, le candidat de l'Alliance pour la République et la démocratie, Mathias Dzon, a déposé ce jeudi 25 mars un recours à la Cour constitutionnelle. Ce recours porte sur l'annulation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 21 mars, donnant le président sortant Denis Sassou Nguesso, vainqueur avec plus de 88% des voix, selon les résultats provisoires. L'opposant qui est arrivé en troisième position avec moins de 2% des suffrages, toujours selon les résultats provisoires, estime que le vote a été entaché par de nombreuses irrégularités et demande l'annulation de ce scrutin suite à la mort de l'opposant Guy Brice Parfait-Colela en plein processus électoral. La campagne électorale djiboutienne a débuté ce vendredi 26 mars en vue de l'élection présidentielle du 9 avril. Si une grande partie de l'opposition a choisi de boycotter ce scrutin, le président sortant Ismaël Omar Ghele se présente comme actif sur le terrain, candidat à sa propre succession, il s'est rendu à Tajura, la plus ancienne région du pays, pour y présenter son plan de développement. Reportage de nos envoyés spéciaux. Tajura, deuxième ville de Djibouti en termes de population. C'est ici qu'Ismaël Omar Ghele a commencé sa campagne électorale ce vendredi 26 mars. Située sur le littoral dans le golfe de Tajura, la ville éponyme dispose d'un potentiel économique encore inexploité. Les atouts en termes touristiques et industriels sont immenses. Et le candidat Ismaël Omar Ghele entend les valoriser davantage. C'est du moins ce que prévoit son plan de développement Vision 2035, lancé en 2014. Ainsi, il est prévu une série d'aménagements portuaires tout au long du littoral qui aura une mission principale de structurer la croissance économique autour des avantages comparatifs de notre pays. L'impact direct attendu sera bien évidemment une augmentation du volume des échanges et un accroissement durable de la richesse nationale à travers la création d'emplois et la multiplication d'activités qu'on nette, partenaires des développements. L'ambition affichée du candidat Omar Ghele pour la ville de Tajura est claire. Valoriser et créer davantage d'emplois pour accélérer le développement de la localité. Et l'homme a tenu à faire cette promesse aux populations venues nombreuses à sa rencontre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en créant des opportunités de développement, des infrastructures, qu'on crée des emplois. Les emplois, on ne peut pas les décréter. Et je crois que depuis ces dernières années, c'est cette politique de diversification de l'économie qui a fait qu'aujourd'hui à Tajura, on a créé des centaines d'emplois et des milliers d'emplois indirects grâce au port, grâce au commerce transfrontalier. Et donc, il y a des perspectives très intéressantes pour la jeunesse. Omar Ghele revendique un bilan plutôt positif pour le mandat qui s'achève. Il parcourira encore pendant 15 jours les cinq régions du pays pour convaincre les électeurs djiboutiens. Face au président sortant et candidat Ismaël Omar Ghele, un candidat indépendant, Ismaël Farah Zakaria, il se présente comme l'homme de l'alternance politique à la tête du pays. Pour ce premier jour de campagne électorale, il a choisi de se rendre à Arta, une ville située au sud-est de Djibouti, pour y présenter son programme électoral. Reportage de nos envoyés spéciaux sur les images de Ousse Nouguey. C'est Arta, ville située à une quarantaine de kilomètres environ de Djibouti, la capitale, que le candidat indépendant Ismaël Farah Zakaria a débuté ce 26 mars sa campagne électorale. Dans une ambiance festive, agrémentée de musique locale dansante, ils étaient nombreux les Djiboutiens à être venus à la rencontre de l'homme qui veut l'alternance à la tête du Djibouti et qui dit vouloir désormais valoriser l'humain. Le message que je suis venu vous délivrer, c'est de mettre désormais les citoyens au cœur de l'action politique, au cœur de l'action publique. Moi, je ne suis pas dans la critique facile comme les membres de l'opposition. Je reconnais que des choses ont été faites. On ne peut nier des décennies de réalisations. Mais ces réalisations ont souvent occulté le peuple, les citoyens que vous êtes. Même quand vous avez du travail, vous êtes dans la précarité à cause de la chèreté de la vie. Je poursuivrai ce que mes prédécesseurs ont commencé en mettant l'accent sur l'humain. Justice sociale, égalité des chances, lutte contre la chèreté de la vie et des privilèges. Ismaël Farah Zakaria dit être le candidat qui veut défendre les intérêts de la grande masse. Beaucoup de jeunes finissent leur formation mais restent condamnés au chômage. Quand je serai élu président, je ferai de la lutte contre le chômage une de mes priorités. Et je prendrai des mesures fortes dans ce sens. A titre d'exemple, chaque demandeur d'emploi bénéficiera désormais d'une allocation de 40 000 francs djiboutiens. Devant un public visiblement conquis, Ismaël Farah Zakaria se lance à la conquête des autres électeurs de Djibouti. L'ambition est désormais claire, battre le président sortant Ismaël Omar Ghele à la présidentielle prévue le 9 avril 2021. Et sachez qu'Africa 24 se mobilise pour vous faire vivre l'élection présidentielle djiboutienne du 9 avril grâce à une équipe déployée sur place. Également dans l'actualité au Cameroun, le président Paul Biya a reçu en audience ce jeudi le ministre britannique pour l'Afrique, James Dredge, qui était en séjour au Cameroun pour une visite de haut niveau. Les deux hommes se sont entretenus pendant près d'une heure et demie, notamment sur les opportunités d'affaires, le renforcement des relations commerciales, la COP26 ou encore le vaccin COVAX. La situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a également été évoquée. Le secteur du numérique est en plein essor au Ghana. Ce secteur connaît une forte croissance depuis près de 10 ans. Un dynamisme qui s'explique par la démocratisation des téléphones mobiles et par l'accès à Internet. L'écosystème autour du numérique attire les autorités locales, mais aussi les investisseurs étrangers. En sujet de Aïssa Toubari. Les revenus de l'industrie mondiale des médias numériques devraient atteindre 292,4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2021 selon les données de Finarea IT. Le Ghana compte bien bénéficier de ce boom numérique. En 2019, le produit intérieur brut du secteur numérique connaît la plus forte croissance au Ghana à 46,5% alors qu'elle n'était que de 4,2% en 2017. Le Ghana est devenu très attractif dans le domaine du numérique avec une croissance très élevée ces derniers temps. C'est justement parce que d'abord il y a eu une volonté politique d'aller orienter le pays vers le numérique. Donc il y a eu des investissements massifs, notamment dans le domaine des infrastructures. La qualité de la connexion Internet au Ghana est l'une des meilleures dans la sous-region avec des taux de pénétration qui sont déjà très élevés. Entre 2012 et 2017, la croissance moyenne du secteur était de 23,8%. La participation du numérique au produit intérieur brut ghanayen est passée de 1,6% en 2013 à 3% en 2019. Ce dynamisme, d'après certains experts, s'explique par la démocratisation des téléphones mobiles et de l'accès à Internet. Ces chiffres montrent cette volonté du numérique comme un élément de croissance et du mieux vivre au Ghana. Et donc à côté de ça, c'est aussi l'attractivité du pays en termes d'investissement, en termes de clément des affaires et ajouté justement à l'éducation. Parce que quand un investisseur veut venir dans un pays, c'est d'abord voir un peu s'il y a des ressources humaines qui sont qualifiées. L'accès au financement reste toutefois un frein important au développement du secteur. Plusieurs initiatives sont mises en place à l'image du programme national pour l'innovation en matière d'entrepreneuriat, doté d'une enveloppe de 10 milliards de dollars. Ce programme pourra enlever des fonds à hauteur de 100 milliards de dollars afin de financer le développement des entreprises ghanayennes. Les activités commerciales ivoiriennes ont connu une contraction inédite en 2020. L'indice du chiffre d'affaires qui mesure l'évolution des ventes hors taxes et des entreprises commerciales a connu un repli de 14,8% par rapport à 2019. Ce recul est consécutif à la crise sanitaire, mais pas seulement les explications de Philomentine. Au titre de l'année 2021, l'indice du chiffre d'affaires des entreprises commerciales de la Côte d'Ivoire s'est replié de 14,8% par rapport à son niveau de 2019, indique l'Institut national de la statistique du pays. Cette contraction inédite des activités commerciales est attribuable aux mesures de restriction contre la propagation du Covid-19 et les perturbations survenues lors de la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Cette baisse constatée au niveau de l'activité du commerce de Gros, donc au niveau de l'indice du chiffre d'affaires des entreprises commerciales, essentiellement au niveau du commerce de Gros, a été essentiellement due à la pandémie virale au cours de l'année 2020. Donc cela a réduit les importations. A noter que c'est le secteur du commerce de Gros et des activités intermédiaires qui a enregistré la contre-performance la plus sévère. Il a enregistré un taux de moins 17,6%. S'en est suivi le commerce de détail avec un taux de moins 4,7%, puis celui de la réparation d'automobiles et de motorcycles de moins 2,1%. Il faut dire qu'en termes de mesures, il faut dire qu'il y a toute une bataille de mesures qui a été prise par le gouvernement. Donc en termes de mesures de soutien, notamment un fonds de soutien aux grandes entreprises et un fonds de soutien aux PME. Et donc ces mesures, c'est vraiment pour soutenir les entreprises, pour les aider à traverser la période de difficulté due à ce cadre de force majeure qui est la Covid-19. En 2020, le secteur privé ivoirien dans sa globalité et le secteur formel en particulier ont été durement touchés par la série de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus à travers le pays. Sept nouvelles équipes ont décroché leur billet pour la Cannes 2021 de football qui se jouera en janvier 2022 au Cameroun. La cinquième journée des éliminatoires en vue de la tenue de cette compétition a livré son lot de surprises avec la qualification historique des Comores et la sortie définitive de la République démocratique du Congo. Le point avec notre journaliste sportif José Douglas. Des épreuves qui ont démarré le mercredi 24 mars pour la cinquième manche de ces éliminatoires et quelques images et des résultats avec le groupe A ou le Mali battu sur son terrain par la Guinée sur le score de 1 but à 0. En groupe E, le Rwanda bat le Mozambique sur le même score de 1 but à 0. En groupe K, l'Ethiopie n'a pas fait de pitié face à Madagascar 4 à 0. Et les Malgaches qui possèdent encore toutes leurs chances de se qualifier mais il faut attendre le dernier tour. Autre match, Ouganda-Burkina Faso 0 à 0. Le Burkina Faso qui décroche sa qualification pour le Cameroun est sans doute le grand retour des étalons dans le football continental. Tout d'abord, félicitations au staff technique, les joueurs ainsi qu'à la fédération. Pour répondre à la question, bien sûr, cette qualification est un retour rapide sur le plan international. Car notre faux pas pour les qualifications en 2019 en Égypte nous a servi de leçon. Il faut bien noter que pendant ces dernières années, le Burkina Faso s'est toujours qualifié et terminé parmi les trois meilleures sélections du continent. Après avoir obtenu en 1998 la 4ème place, en 2013 la 2ème place, en 2017 la 3ème place, j'espère que cette fois-ci au Cameroun on va décrocher la 1ère place. Autre qualification, celle des Comores. Un résultat nul leur suffisait et ils l'ont obtenu face au Togo à domicile 0 à 0. Une participation historique pour cet archipel de millions d'habitants environ et un grand coup de chapeau à son entraîneur Amir Abdou. Ils ont beaucoup travaillé sur la recherche des joueurs expatriés et le mélange avec les locaux. Cela a bien pris et aujourd'hui je pense qu'ils sont en train de monter en puissance. Donc je pense qu'ils vont être la surprise de la prochaine Coupe d'Afrique. Donc j'espère que l'équipe va rester soudée comme ils l'ont fait pendant les éliminatoires et ils vont faire une très bonne canne. D'autres résultats avec Soudan qui bat Saotome et Principe 2 buts à 0, le Malawi bat Soudan du Sud 1 buts à 0, Gambie-Angola 1 buts à 0, match nul 1 buts partout entre le Kenya et l'Egypte, match nul également entre l'Afrique du Sud et le Ghana 1 buts partout, Gabon République démocratique du Congo 3 buts à 0, le Zimbabwe bat le Botswana 1 buts à 0, écrasante victoire de la Tunisie face à la Libye 5 à 2, 3 buts partout entre la Zambie et l'Algérie, Guinée équatoriale, Tanzanie 1 buts à 0. Plusieurs matchs sont prévus ce vendredi 26 et samedi 27 mars, terme de la cinquième manche, sixième et dernière journée à partir de ce dimanche 28 mars jusqu'au mardi 30. Nous connaissons déjà des équipes qualifiées pour la phase finale, le Cameroun pays haute, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, les Comores, le Ghana, le Gabon, la Gambie, l'Egypte, le Zimbabwe et la Guinée équatoriale. 24 nations participeront du 29 janvier au 6 février 2022 à la Cannes, le Cameroun est prêt. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada